bonjour aujourd'hui mon life and business tip magique c'est tout simple ça va être un des cinq piliers de la confiance en soi j'ai donné hier un workshop sur ces cinq piliers si ça t'intéresse de connaître les cinq piliers tu peux te réinscrire à ce workshop que je vais donner très prochainement donc là j'explique comment ça fonctionne et le rôle de l'intuition féminine aujourd'hui mon type ça va être pour construire la confiance en soi il y a un médicament magique je dirais quelque chose qui est très simple et ça s'appelle faire f a i r e le mot faire il n'y a rien de mieux que de commencer à faire des petits pas bébés des pas vers la direction de là où tu veux aller et ce que tu veux faire donc si tu as peur de faire quelque chose si tu as un total manque de confiance en toi ce que tu peux faire c'est au lieu de méditer visualiser tout ce que tu veux c'est de concrètement dans la réalité des choses faire des petits pas je vais te donner un exemple très simple moi en tant que de danseuse de danse orientale quand je commençais avec ça j'avais une peur bleue de danser en public et vraiment si j'avais pas eu ma prof qui m'aurait poussé j'aurais jamais 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 pu le faire moi je me rendais très bien compte que quand tu vas danser en public en tant que danseuse tu es vraiment toutes tes émotions se voit tout et tout ce que tu as peut-être besoin et envie de cacher donc cette manque de confiance en soi c'est aussi de peut-être cacher les choses que tu veux pas que les autres voient les insécurités les peurs les ombres et je me rendais très bien compte en tant que danseuse mais ça c'est pas possible on va voir ce qui se passe à l'intérieur et moi à l'intérieur c'était quelque chose que j'avais pas envie qu'on voit et donc elle m'a poussé et elle m'a fait danser pour des petits enfants des petits enfants comme ça en primaire et tu vois tous ces petits enfants qui étaient là et ça m'a débloqué ça m'a complètement débloqué c'était tellement un feeling magique magnifique de voir cette admiration dans les yeux de ces enfants que je me dis wow je peux faire quelque chose de magique je peux faire quelque chose de beau avec ça même si moi je me trouvais débutante moi je faisais ça depuis trois ans et j'étais toujours pas je trouvais qu'à la hauteur de ce que je voulais être je voyais tous mes défauts je voyais tout ce que je savais encore pas faire mais il est évident que selon pour quel public tu danses déjà ça c'est quelque chose et donc voir cette admiration dans les yeux des enfants c'était c'était le truc magique chez moi donc ça ça prouve que faire quelque chose mais pas faire et je ne pas te mettre sur une scène de 5000 personnes avec toutes les danseuses professionnelles j'aurais été tellement écrasée que j'aurais pu jamais danser dans ma vie peut-être j'aurais même pas jamais fait le pas de sortir sur scène tu vois ce que je veux dire et dans la vie de tous les jours c'est la même chose si tu as peur de quelque chose tu as le manque de confiance en toi mais cherche toi une situation ou demande à ses amis ou à quelqu'un qui vraiment est proche ou prends un rendez-vous avec moi et on va voir quel est ce premier pas que tu peux mettre en route cette première petite chose que tu as le courage et tu te le permet avec le point de karaté oui je me permets de et alors tu dis maintenant pour l'heure qui suit blablabla et tu te permets de faire ce bébé pas et c'est comme ça que tu vas affronter tes peurs sans que ça t'effraie sans ça te fiche dans ta peur et en faisant ça et bien tu te construis ta confiance en toi ça c'est mon type pour aujourd'hui et je te conseille vivement de venir à mon workshop parce que là non seulement je vous donne les cinq piliers je vous explique le rôle primordial de l'intuition féminine là dedans mais tu vas comme c'est un workshop mettre des choses en place pour toi d'une manière à voir clair tu vas pouvoir chatter avec les gens qui sont aussi dans ce workshop et vraiment travailler dessus tu prends une heure tu te concentres sur ça et après tu as un plan tu as une idée et tu auras déjà avancé rien que comme ça voilà ça c'est pour aujourd'hui je te souhaite une très très belle journée et j'espère que ce tip ce business et life tip en réalité t'aide et me réjouis beaucoup si tu peux me mettre un commentaire ici en dessous pour me dire si tu as pu mettre quelque chose en place si c'est clair si ça t'aide et quelle est ton expérience en fait dans ce domaine là de te construire la confiance en toi merci de m'avoir écouté et à très bientôt merci de m'avoir écouté et à très bientôt